... Au sortir de deux matchs à l'extérieur avec une victoire à Rennes et un nul à Toulouse, Lorient va pouvoir évoluer au Moustoir sur une nouvelle pelouse. Il y a 15 jours, la rencontre des Merlus face à Lyon avait été justement reportée en raison de l'état délicat du terrain. Lorientais accueille la surprenante formation clermontoise qui reste sur deux victoires consécutives acquises à Reims et contre Nice. Trois succès de rang en championnat seraient une première pour les Auvergnats dans l'élite. Les Lorientais tiennent le ballon en début de rencontre et vont obtenir un pénalty à la 24ème minute, la faute de Neto Borges. Monsieur Delajot sort un carton jaune à l'endroit du défenseur brésilien et désigne le point de pénalty. Décision qui sera contestée par les Clermontois. Et Terrem Mofi, lui, ne se prive pas pour ouvrir le score. 1-0 pour les Merlus. Terrem Mofi qui a pris ses responsabilités, lui qui avait raté un pénalty le week-end dernier à Toulouse. Il tire au milieu. Et Moridio a anticipé. Avant la demi-heure de jeu, les Lorientais mènent et vont s'échapper avec Terrem Mofi qui élimine. Dio est marqué dans le but vide. Le doublé pour Terrem Mofi. Bien lancé par Julien Ponceau, l'ancien nîmois. Le break est réalisé pour les hommes de Régis Lebris. A la 41ème minute, Lorient a pris un écart conséquent et mène donc 2-0 à la pause. Au retour des vestiaires, deuxième carton jaune pour Neto Borges, synonyme de rouge. A la 48ème, Clermont se retrouve donc en infériorité numérique et menée de 2 buts. Mais pour autant, la formation de Pascal Gassien ne va pas baisser les bras et va même réduire l'écart. Le travail de Komnen Andric pour Mohamed Cham, deuxième but de la saison pour l'Autrichien de 21 ans. Son deuxième but inscrit à l'extérieur. A la 62ème minute, Clermont avait réussi à réduire l'écart mais plus rien ne sera marqué. Victoire 2 buts 1 de Lorient qui se vise à la 5ème place. Les deux buts inscrits par Mofi en première période ont suffi. Régis Lebris est le premier coach lorientais à demeurer invaincu lors des trois premiers matchs de championnat. Beau début de saison dès lorientais qui occupe la 5ème place avec un match de retard. Merci.